Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur, oui il est en toi. Alléluia. Sois béni ce matin, Papa dans les cieux. Nous t'aimons Jésus. Oui Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons Agneau de Dieu, notre Père et notre Dieu. Notre Seigneur, celui qui est Alpha et Omega pour nous, sois magnifié. Sois exalté Seigneur, tu as commandé cette semaine avec nous et tu vas l'achever avec nous. Dans la beauté, dans la joie et dans l'allugresse. Que seul ton nom soit béni ce matin, Père dans le nom de Jésus. Le Faiseur de miracles, le Grand Dieu, le Maître de l'univers. Celui qui a le monde entre ses mains. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais simplement te dire ce matin merci et te dire que je t'adore. C'est pour cela ce chant dit « T'as adoré, moi j'ai soif de t'adorer. » T'as adoré, mon Dieu, je suis là pour t'adorer. Le privilège que tu m'accordes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes ce matin, c'est de t'adorer. T'élever, 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 Jésus, je suis là pour t'élever. Mon Dieu et mon Roi, t'honorer, mon Dieu, je suis là pour t'honorer. T'élever, ce privilège que tu m'accordes, c'est de t'élever. Alléluia. Seulement te dire merci, mon Roi. Merci, Jésus, pour tes bienfaits, mon Dieu, Seigneur. Merci, mon Roi. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin encore une fois. Que les ténèbres nous bénissent. Nous sommes arrivés au week-end. Je sais que plusieurs ont beaucoup de programmes cette journée. Mais quel que soit le programme que vous avez, que la main de Dieu soit sur ce programme. Et que les ténèbres vous conduisent par le nom de Jésus. Alléluia. Hier, c'était le 8 mars, c'était la fête des mères. Excusez-moi. La fête des droits des femmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais planifié de dire bonne fête à toutes les femmes merveilleuses. Les battantes. Alléluia. Il n'est pas encore tard, je le fais ce matin. Bonne fête à vous. Les braves mamans. Vous avez lutté, travaillé jusqu'à ce qu'on vous a accordé une seule journée dans le monde entier pour célébrer la femme. C'était la journée de droit des femmes. Que l'éternel vous bénisse. Et vous l'avez fait. Et l'éternel voit et il va continuer à vous bénir. Dans l'œuvre de Dieu, les femmes sont battantes également. Que cette main continue à vous soutenir au nom de Jésus. Ce matin, nous allons lire. Ça va être notre prière. Le Somme 91. Nous allons lire tout le chapitre là. C'est pas long. C'est pas long. C'est pas long. C'est 16 versets. C'est pas long. Nous allons lire et nous allons prier avec ça. Parce que nous sommes en train de dire aujourd'hui que l'éternel est notre protection. Et que nous sommes sous la protection divine de Dieu. Donc écoutez la lettre de la parole ce matin dans le nom de Jésus. Somme 91. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. » Le verset 2. Je dis à l'éternel « Mon refuge est ma forteresse. » L'éternel est notre refuge et notre forteresse. Il n'y a aucune main sur cette terre qui va le pouvoir de partir de nous toucher là où nous sommes ce matin. Il dit « Mon Dieu en qui je me confie. » Seigneur, en cette journée, nous nous confions à toi. Il dit le verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, tout filet tendu par les sorciers, tout filet tendu dans les lieux secrets. » Il dit « Je déclare ce matin, selon la parole de Dieu, que l'éternel va nous délivrer de tout, dans le nom de Jésus. » Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Il y a des flèches qui volent le jour. Toute flèche qui a été libérée et qui est en train de tourner dans les quartiers, dans les familles, dans les nations. Ce matin, je déclare que cette flèche ne va pas te toucher. Et nous décretons que cette flèche se retourne là où il a quitté au nom de Jésus. Il dit « Ni la peste, au verset 6, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Oh, le verset 7. « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Je le déclare que cela est ta portion. « Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, je déclare ce matin que tu ne seras pas atteint parce que ce n'est pas ta portion. » Dans le nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas. La Bible dit au verset 8, « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Que cela soit ta portion. Le verset 9 nous dit, « Quand tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du droit au ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. » J'ai dit « Demain, il faut faire ça, il faut personnaliser. » Aucun fléau ne m'arrivera. Ni moi, ni ma famille. N'aucun malheur ne s'approchera de ma tente. Je le déclare. Le verset 11 dit, « Car il ordonnera à ses gens de te garder dans toutes tes voies. » La Bible dit dans le livre de Somme que l'âge de tes nez crampent autour de ceux qui le craignent pour les délivrer des dangers. Alors ce matin, tu es délivré de tout danger par l'assistance angélique dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 12, « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heute contre une pierre. » À partir du verset 13, je vais personnaliser ça maintenant. « Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionçon et le dragon. » Le verset 14, « Puisque je l'aime, il me délivrera. Il me protégera parce que je connais son nom. » Alléluia. Le verset 15 dit, « Il m'invoquera. Je l'invoquerai et lui, l'Éternel des armées, il me repondra en cette saison. Parce que c'est ma saison de distinction. C'est ma saison de restauration. C'est ma saison de bénédiction. Je l'invoquerai et l'Éternel me repondra. Il dit, « Je serai avec lui dans la délire. L'Éternel sera avec moi partout où je vais passer. Il dit, « Je le délivrerai et je le glorifierai. L'Éternel va me délivrer de la main de celui qui est plus grand, plus fort que moi dans le nom de Jésus. » Et le verset 16, enfin, nous dit, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » L'Éternel va me rassasier. L'Éternel me rassasiera de longs jours. Ça parle de la longévité. Je déclare et que j'établis que l'Éternel va m'accorder une longévité pour continuer à proclamer sa grandeur sur la terre des vivants dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel me fera voir le salut de la résistance, le salut de la paix, le salut de mon âme dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, voici ce matin le Somme 91. Le verset 5, le verset 6, le verset 9 et 10, il faut prier avec. Le verset 5 dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Quelles que soient les flèches, quel que soit le nom qui a été écrit là-dessus, et qui t'ont ciblé, je déclare qu'ils ne vont pas t'atteindre. Parce que l'Éternel est ta forteresse et l'Éternel est ton bouclier. Quand l'ennemi va se lever, il trouvera l'Éternel sur son chemin, devant toi. C'est ta force et ta forteresse. Le verset 10 dit qu'aucun malheur ne s'approchera. Aucune mauvaise nouvelle, aucun fléau, aucune maladie ne va te permettre en cette année, pour t'aller te coulouer au lit dans un hôpital. Je le refuse au nom de Jésus. Je déclare que je refuse cela par la puissance du Saint-Esprit. Selon la parole de l'Éternel, aucun malheur ne sera t'arrivé. Aucun fléau ne s'approche de ta tante. Mes enfants ne seront pas malades. Mon mari ne sera pas malade. Je ne serai pas malade. Je ne gaspillerai pas de l'argent dans les hôpitaux à chercher des diagnostics, à ne pas trouver de diagnostics, à chercher à guérir des maladies que le Saint-Esprit a déjà guéri dans le nom de Jésus. Il dit au verset 14 et 15, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaisse mon nom. » Jéhovah, nous connaissons ton nom. Yahweh, nous connaissons ton nom. Jéhovah, Rapha, El-Elyon, Elohim est ton nom. El-Shaddai, Adonai est ton nom. Nous connaissons ton nom. Le Dieu qui n'a jamais changé. Il l'a fait avec les enfants d'Israël. Il est encore vivant. La Bible dit que Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. L'éternel est notre force. L'éternel est notre forteresse. Je déclare ce matin et que j'établis que tu es sous la protection divine de Dieu dans le nom de Jésus. En allant comme en venant. Et toi, et ta famille, et tes enfants, et tout ce qui t'appartient dans le nom puissant de Jésus. Nos véhicules sont trempés dans le sang de Jésus. Que l'éternel nous donne un merveilleux week-end sous sa protection divine. À l'aller comme au retour. Que ce week-end qui marque la fin de la première semaine du mois de mars soit un week-end glorieux pour nous. Un week-end de réjouissance. Un week-end de paix et de joie. Dans le nom de Jésus. Que l'éternel nous bénisse, qu'il nous garde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. N'oubliez pas, bien-aimé, d'aller à l'église demain. Demain, c'est dimanche. C'est le deuxième dimanche du mois. L'éternel a une parole pour toi. Il y a longtemps que tu n'es pas parti à l'église. Il faut te rappeler. Tu ne peux pas continuer à rester dans la maison. Cela ne te profite à rien. Mais la Bible dit que le rassemblement des saints, c'est ce qui apporte la paix et la joie. Débrouille-toi demain. Prends courage demain. Va dans l'église. Réjouis-toi avec tes frères et tes soeurs. En le faisant que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Shalom à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur ? La voix du berger qui parle dans ton cœur ? Oui, il est en toi.